Certains vacanciers ont vécu l'horreur cet été dans un camping à Saint-Hilaire-de-Riez, c'est en Vendée. Piscine verdâtre, équipe absente et logement insalubre, ce camping appartient au groupe Venaya. Deux campings du groupe ont déjà été épinglés par l'agence régionale de santé après plusieurs plaintes. Dans celui-ci, l'ARS a demandé en début de semaine la fermeture de la piscine et la tension est montée d'un cran. Le responsable salarié a été roué de coups par les vacanciers. Reportage au camping 4 étoiles de la Puerta del Sol de Marion Thessen avec BFM. Équipement, insalubre manque d'entretien, activité inexistante, la liste des réclamations des vacanciers est très longue. Rien ne va quoi, rien ne va. Noëlla est scandalisée par l'état des lieux. On nous annonce un camping paradisiaque sur le site, c'est magique. Et en fait on arrive là, il n'y a rien du tout de ce que l'on voit. Il n'y a pas d'hygiène, que c'est sale, l'eau de la piscine est verte. Quand on veut effectuer une machine à laver, il y en a une qui fonctionne sur quatre. Autre client mécontent, Magali et sa famille qui vont réclamer une compensation. C'est de la publicité mensongère, on nous promet, on nous vend du rêve sur un site internet où vous avez un complexe aquatique, toute épreuve, des animations. C'est la cata, on n'a jamais vu ça. Les tensions sont telles que dimanche dernier, le responsable salarié du camping a été roué de coups et il n'y a pas que les vacanciers qui sont inquiets. Cet employé, qui souhaite rester anonyme, a également constaté que le camping était en quelque sorte laissé à l'abandon à tel point qu'il s'inquiète pour son salaire à la fin du mois. Alors les faiseurs supplémentaires pour les animateurs, ils n'ont pas été payés pour l'instant donc ils attendent, suivant leur contrat, à ce qu'ils soient payés. La direction du groupe Venaya a annoncé un remboursement à hauteur de 30% pour les vacanciers qui le réclament.